bonjour tout le monde bienvenue ici jake vous êtes sur eva sound studio si vous ne le savez toujours pas eva sound studio c'est une association on fait de la radio on fait du gaming on fait d'autres d'autres choses donc suivez nos réseaux et notamment sur les semaines qui arrivent là suivez bien nos réseaux parce que en effet on reprend quelques ateliers voilà on va en parler venez vous y intéresser ça peut être vraiment sympa et veillez votre curiosité en bout du coup cet après midi et demain après midi sur eva sound on vous propose anodyne 2 peut-être que ça se prononce anodyne 2 je ne sais pas retour retourne tout d'est retour à la poussière c'est un jeu indépendant qui est sorti en 2019 c'est la suite de anodyne 1 logique est sorti en 2013 si je ne me trompe pas c'est un jeu c'est un zelda like très poétique je ne suis spoil de rien du coup je ne sais pas de quoi ça parle mais je sais qu'il est très poétique et que ça se joue vraiment un peu style zelda mais contrairement à l'épisode 1 qui est en 2d cet épisode 2 est en 3d du coup j'espère ne pas me perdre encore une fois on va voir comment ça se passe et très curieux de découvrir tout ça pourquoi ce jeu alors en vrai la série anodyne ça fait très longtemps que je voulais la faire sur sur eva sound mais anodyne 1 est en anglais donc je suis pas très très bon sur l'anglais des jeux vidéo anodyne 2 est en français donc ça devrait aller mais ce sont des jeux très très intéressants je trouve à faire et aussi c'est pas tout simplement parce qu'un autre à une 2e en fait on nous a envoyé la clé voilà mais pas sur steam sur la nintendo switch mais ça change rien du coup quitte à avoir une clé autant le faire le plus rapidement possible remercier quand même les développeurs qui ont envoyé la clé donc merci beaucoup c'est parti pour cette aventure anodyne 2 nouvelle partie chercher une partie paramètres on va commencer par les paramètres inverse mon dieu tous les paramètres inverser le contrôle de la caméra verticale ne pas attendre le texte santé doublé invincibilité mais cette idée sauvegarder au passage sur un point de contrôle en 2d oui ah oui c'est vrai qu'on va switcher dans son compte de la 2d la 3d passer les dialogues speed run non vous savez qu'avec moi c'est pas du speed run non non inversé confirmé par l'étincelle je ne sais pas trop ce que c'est force de la rotation pendant un mouvement horizontal 0% je ne vois pas trop ce que ça peut être en santé doublé invincibilité c'est un peu pété quand même invincibilité non on va pas le mettre on va l'édite et santé doublé c'est vraiment fini on y réfléchira on y réfléchira mon dieu j'ai du mal à parler du coup une nouvelle partie et plusieurs slots d'accord utiliser ce fichier oui santé doublé pourtant level au moins ouais bonjour où est-ce comment il va non on va y aller les gîtes quand même on va y aller les gîtes mais j'ai enlevé un écouteur sans je ne peux entendre le jeu un courant d'air chaud rempli l'atmosphère un morceau de papier flotte et vient se poser sur le sol il s'agit d'une lettre il y est écrit été 2019 cher joueur joueuse merci de jouer à anodine 2 retourne tout ce jeu est en quelque sorte le successeur spirituel avec des liens narratifs et thématiques du premier opus anodine mais son monde et ses personnages sont complètement différents il est donc possible d'apprécier les deux jeux dans n'importe quel ordre ça c'est intéressant à savoir elle est bien ce petit mot du développeur il peut arriver que le monde d'anodine 2 paraisse étrange et déroutant mais il en reste en essence une histoire qui traite des défis et des relations humaines allons-y maintenant embarquons ensemble pour une merveilleuse aventure hors du commun melos anthony et marina kitaka et développeurs et développeuses du coup une silhouette avec un instrument à cordes il est dit que la vie d'un cycle quelle folie toute chose croit depuis un point un centre tout ce qui sera existe déjà ou land d'une minuscule capsule telle une éplomb telle une éponge qui éclot il ya une telle beauté dans l'expérience de la véritable forme du compte primordial ses fractales déployés au maximum les extrémités atomiques et indivisibles de ses tentacules le temps après tout n'est qu'un miroir une illusion bien que la meilleure manière de se regarder trois petits points silhouette à la voix enchanteresse quel beau discours mon ami comme d'habitude mais chaque chose en son temps celle que nous sommes venus rencontrer n'est même pas encore une enfant elle n'a pas éclos nous devons la guider avec douceur vers la lumière de ce monde regarde on dirait que notre précieuse nova s'agit les mots qui suivent sont les premiers mots que nova entendra avec le temps la nature de ce discours sera oublié elle se rappellera pour toujours la première voix qu'elle a entendu oui cette voix si parfumée et si belle que nova vous lui en pleurer ce qui aurait peut-être été le cas si elle avait eu des canaux la crie vous avez peut-être oublié comme série comme c'est difficile quand on se rend compte que l'on existe pour la première fois voilà ce que nova viennent de ressentir mais lorsqu'elle entendit la voix de cette créature elle se dit que peut-être cela en valait la peine va nova tu m'entends ma chérie rend une grande inspiration et ouvre tes yeux trois petits points 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 dans l'obscurité une lueur orange dans le silence le fracas des vagues une télévision je m'attendais pas à ça la voilà tu n'es pas tout à fait avec nous on dirait ne t'en fais pas il est normal d'être désorienté tu viens de t'éveiller à ta conscience mon enfant tu t'appelles nova et tu es un être extraordinaire qui a la capacité de rétrécir à l'échelle microscopique tu vas voir ça te sera très utile je suis palissade je suis là avec sale miss c alors attendez je le redire salmiste c ensemble nous allons prendre soin de toi et te guider palissade l'égide une douce voix adeptes de musculation se battra pour toi et salmiste sale à mon dieu salmiste c'est la musicienne auteur compositrice dévoué mal à l'aise avec les enfants un peu un tel maman est ce très bien on est sur ça très très bien au moins ça fera un bon sujet de sensibilisation je suis content mentor et guide salmiste c'est voudrais tu dirais bonjour je voudrais tu dirais bonjour à nova bonjour c'est moi psalmiste c'est je te parle depuis l'extérieur de ton oeuf maintenant nova elle est encore dans l'oeuf là l'espace après tout n'est qu'une illusion on pourrait le comparer à un miroir je parle bien de miroir pas de télescope ou de microscope ni même d'objets en forme de tube merci pour cette précision indispensable sale miss je vais avoir du mal à le dire tout le moment alors nova comme l'a mentionné ma camarade tu es en ce moment à l'intérieur de ton oeuf ah oui mais c'est un grand oeuf alors pour pouvoir éclore et véritablement commencer ta vie tu devras utiliser le monorail de la ligne d'éclosion qui se trouve au sommet de la colline mais tu ne pourras partir que si tu obtiens la graine de bride glandes sacrée pour le moment il faut voir la graine de bride glandes comme ton ticket de sortie pour commencer va parler aux trois silhouettes ovoïdes ces ovules te donneront chacun un objet spécial qui te préparera à accueillir la graine de brie de glandes tu pourras ensuite parler à l'arbre chalaza tout en haut de lille à toi de jouer non et une tv dans l'oeuf style et par contre le jeu même s'il est récent il se veut quand même un hommage au style gamecube donc qu'en fait ça me choque pas on m'a voilà si le gamecube on est dedans donc très bien à toi de jouer nouveau utilise elle pour te déplacer utilise r attend elle jusqu'à oui voilà on est d'accord sur le jeu ici utilise r pour faire bouger la caméra les adels à l'air rapprocher ok donc on met des ou mais appuie sur a pour sauter tu peux sauter une seconde fois lorsque tu enlèves après un saut maintien à pour ralentir plus c'est la pause modifier les contrôles qualité des graphismes son jeu patati désolé de bambra oui si tu oublies quoi que ce soit vérifie la section contrôle des paramètres rivage de l'albumène d'accord je peux tomber dans l'eau non il ya des murs invisibles très bien voyons voir ces contrôles à mon dieu c'est un vrai menu niveau 1 jauge de poussière 0 sur 100 cartes avant le prochain niveau 4 objectif explorer le monde je suis pris ma poussière appuyer sur la poli mon dieu mais il ya plein de c'est peut-être pas des cartes du monde en fait c'est peut-être juste des cartes des vraies cartes car inventaire un anneau aspirateur modèle à pro 60 très bien le dernier modèle de nano aspirateur avec un réservoir par défaut de 60 poussières il contient des inscriptions telles que dernier cri les quatre paiements mensuels facile paramètres attendez dans les graphismes c'est quoi exactement non il ya rien d'intéressant contrôle aspiré étincelles limiteurs de vitesse appuyer sur x forme de voyage sauter confirme et accélérer fonds de voyages sur un parler y freiner des voies nul est rose plus forme de voyage air zoom et désormais tout ça ok très bien retour l'entrée 3d retour au menu principal alors ça très bien très bien appuyer sur y recommencer va parler oui oui j'ai dit oui j'ai dit oui c'est longtemps que je 3d 1 premier rovoïde très bizarre bonjour la silhouette étrange et silencieuse est-elle t'envie est-elle t'envie est-elle t'envie oui bien sûr j'ai rajouté un t et telle envie se demande nova pourtant elle appelle du regard entre dans ma tête ronde et doré semble-t-il indiquer tu y trouveras une partie de ton premier vrai petit déjeuner le destin de ne va entrer en résonance avec l'ovule la présence d'un nouveau nano point est palpable dans l'air fait des étincelles pour révéler ce nano point en avant nano nettoyeuse nova rétrécie interagis avec l'environnement en lançant des étincelles puis sur x ont envoyé l'étincelle sur l'ovule l'entrée dans le nano point l'ensemble des étincelles c'est un épouvantail très bien ah du 2d au vu l'appétit sans où suis je vais supposer que je suis le personnage qui vient d'apparaître je peux bouger je peux rien faire d'autre très bien je ne veux rien au vent à la lovo crabe lovo crop oui ce sont des hauts lovo crop ou à notre propre nettoyeuse vient nous rendre visite je suis la première nano amis qu'elle va rencontrer c'est pas le moment de flancher je dois me souvenir de mes lignes j'espère qu'elle va venir par ici appuyer sur y et salut nova tu as rétrécie jusqu'à atteindre l'intérieur microscopique de microscopique microscopique de l'ovule appétissant le plus important de la journée c'est ici que je trouvera des provisions pour ta future graine de bribes de glandes soit heureuse et en bonne santé tu as vu le nom en bas de la map vu l'appétissant en effet maintenant ah oui c'est quoi ce c'est c'est quoi une peut-être nos voves a adoré nos céréales au centre b car elles contiennent 17 micro nutriments dans les quantités recommandées par le centre centre envers la graine de brie de glandes devrait beaucoup aimer son goût classe et croustillant breveté est ce que c'est cet oeuf là qu'il faut que je récupère et si nous nous procurions notre propre graine de brie de glandes ne fais pas attention à moi on parle beaucoup ici dans l'ovule appétissant et tout ce qu'on sait faire c'est créer de la nourriture à la fois délicieuse et nutritive et maintenant j'ai la chanson de miel pops en tête merci des obstacles rocheux eau en couleur bloquent le chemin essaye d'utiliser le nano aspirateur pour délayer ok heureusement qu'il y en avait un deuxième quelques fois les rochiers boquent le chemin mais d'autres fois ils peuvent être très utiles ne les jugeant donc ne les juge donc pas il y a une faute non ne les juge donc pas trop hâtivement juge c'est moi qui les juge donc c'est singulier c'est pas censé être réel il y a une faute ne les juge donc pas trop hâtivement oui il y a une faute ça me perturbe voilà ce que je voulais dire sauf si c'est en bien comme cette dame à l'église qui a peint un rocher pour qu'il ressemble à un tigre avec des moustaches et tout d'accord et en fait je reviens en arrière alors je prends ça j'aspire je tire je peux quand même passer bonjour félicitations tu mérites amplement un 20 sur 20 en nourriture bris de gland de la meilleure note grâce à la qualité de nos céréales au centre b je sais que tu vas donner du fil à retordre aux autres personnages animés mais que je t'occupera bien de la graine de bris de gland je suis ravi de l'avoir nova a trouvé les céréales au centre b un des trois éléments nutritifs grâce à cela la graine de bris de gland aura tous les glucides qu'il faut pour s'installer dans la tête de nova et on revient sur de la 3d j'espère qu'il n'y a pas de secret ou quelque chose comme ça dans le jeu en vrai parce que je pense qu'une fois qu'on quitte l'île c'est fini j'espère qu'il va revenir dans les choses qui font comme ça alors on va se balader un jeu d'aventure une balade je pense qu'en vrai le jeu est très linéaire et qu'il n'y a pas trop besoin de se balader mais bon par réflexe moi je viens de lui on est d'accord bonjour la silhouette du deuxième ovule se balance dans la brise il est visiblement très détendu ma pote semble-t-il dire avant d'y ajouter je vogue sur des vagues de lait le destin de nova entre en résonance avec l'ovule la présence d'un nouveau nanopoint est palpable dans l'air fait des étincelles pour révéler ce nanopoint en avant rétrécie ovule désaltérant yo nova bienvenue dans l'ovule désaltérant il y en a qui disent qu'une graine de bris de glandes doit s'abreuver de huit gouttes de notre eau volée à siroter fait maison par cycle dans la zone désaltérante on pense plutôt que tu n'as pas besoin de calculer et que tu peux te contenter de suivre ton instinct ok si tant de dialogue en vrai le jeu très long sauvegarde d'accord la graine de bris de glandes est comme une ligne directe qui te relie au centre capiche garder l'esprit ouvert tu sais les réponses ça me perturbe que tout le monde connaisse le nom quand même du personnage et qu'elle vient de naître et qu'elle est déjà grande recherche chez virus poussiéreux monsieur piquant il ne bouge peut-être pas beaucoup mais ce virus a crié des remarques très insultantes envers nos pauvres ovocrobes essaie de lui jeter un bloc et assure toi de récupérer toute la poussière qu'il laissera un bloc un bloc raté mouais miam 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 rien de mieux qu'un peu d'eau volée à siroter pour avoir des vrilles de bris de glandes bien fortes et ancrées profites en bien nous on va ah j'ai eu quelque chose ah attendez je vois sur la donc gauche vous voyez en bas oui vous voyez en bas à gauche on voit le stockage de cet aspirateur bizarre oui oui virus c'est heureux vaseux impulsifs ne te fie pas à leur apparence adorablement adorablement collante laissé sans surveillance ces petits voyous peuvent causer de sérieuses maladies dans leur corps de leur honte c'est contrairement à monsieur piquant tu peux les aspirer sans te faire mal ah non ça je ne savais pas on on va tu as réussi à atteindre l'eau volée je n'en ai jamais tout on 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 n'a jamais doué jamais douter je pense t'es détendu et tu as suivi ton instinct je me trompe il y a vraiment une fois on n'en ai jamais doué non c'est douter il ya une fois on va trouver l'eau volée à siroter un des trois éléments nutritifs grâce à cela la graine aura tous les nutriments recommandés par le gouvernement pour pouvoir s'étendre aux quatre coins de la tête de nova par le gouvernement dans quoi je me suis lancé là je pense qu'il faut que j'aille en haut c'est pour ça que je vais en bas il y avait rien ouais il y a le troisième machin il y a le troisième ovule il y a le troisième ovule il y a le troisième p Sous-titrage ST' 501 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 C'est fini Sous-titrage ST' 501 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 même quitter la vie n'est plus sûr, il te suffit de lever les yeux pour voir que la tempête soit un courage au dessus de nous, c'est là que tu interviens Nova, il est possible de renforcer le prisme à poussière à l'aide de cartes rares et puissantes, tu les trouveras lors de tes nano nettoyages, ton premier objectif est de renforcer le prisme grâce à 4 cartes et de le remplir avec 100 nano poussières, le centre pour ensuite recycler ça en énergie et repousser la tempête, permettant de quitter la ville, pour résumer ta situation, ta mission est de trouver les gens qui ont besoin d'un nettoyage en ville, récupérer la poussière et les cartes, d'accord, et remettre ça au ceinture, vérifier l'état de la progression dans le menu, ok. Ça a l'air un peu grand quand même. Ah, c'est une carte. Voyager, te prendre trop de temps, maintenant que tu es à l'extérieur, essaye de te changer en forme de voyage. D'accord. Alors quoi les gens ont autre chose à te dire sur leur vol à plusieurs reprises. C'est ça ma forme de voyage ? Je suis un véhicule. Ouais, en gros, c'est, je peux tout faire au joystick, même si il y a accélération. Bonjour. Ah, je peux pas parler si... Ouais, c'est ça, je peux pas parler. Lorsque le brouillard enveloppe ces notes et qu'on regarde de là, l'horizon disparaît, le lac semble être uni, j'aurais presque l'impression d'être près de l'océan. Mais ce n'est pas pareil, il manque de odeur de la mer, il faut l'imaginer. J'imagine qu'un aperçu de la beauté est mieux que rien. Parce que le brouillard... Vraiment, chez Elie, tu sais que je déteste parler de la pluie du beau temps, je préférerais parler des conséquences socio-culturelles du phénomène météorologique actuel qui nous empêche de quitter la ville centrale de ces notes. Vraiment ? J'ai vu cette tempête de poussière, tu parles de mauvais temps. Comment ne pas aimer ces magnifiques arbres blancs, leur dignité pure et calme me rappelle les anciennes statues de marbre qui n'ont jamais été peintes de tapageuses. Ils sont très bizarres, les habitants. Je ne sais pas comment faire pour m'asseoir sur ce banc. Désolé. C'est vraiment toi Nova la nano nettoyer, si tu me parles encore, je te confiere une anecdote intéressante. Ton nano aspirateur peut contenir 60 poussières. La barre bleue dans le menu de pause indique que tu en es. Appuie sur plus pour le consulter, je te conseille de déposer ce que tu as récupéré dès que tu montres de place. Tu devines quoi ? On m'a dit que même lorsque tu as déjà nettoyé la poussière dans quelqu'un, tu peux toujours être assis à y retourner si tu as besoin de plus de poussière. Ah ouais mais dans ce cas je n'ai jamais fini en fait. Comment j'en sais trop, tu trouves ça bizarre ? C'est parce que je suis ton fan numéro 1 Nova. Il n'y a pas d'autres astuces. Ok, c'est des soucis du bourré, la section du paramètre. Ok. J'espère ça se garder. J'ai pas griller ton pain et c'est idéalement du compendissement. Ça a changé. Non, je suis pas d'accord. Ces collines grossissent d'année en année, je n'arrive plus à m'y promener maintenant. Je me suis toujours dit, la distance n'est pas un obstacle, je peux aller marcher dans les collines, pas de problème si ça me permet de bon m'en aller. Malheureusement, la vie conspire encore à nous séparer. Donc, il y a des quêtes secondaires non indiquées. Je suis ravi. Est-ce que tu vas prendre l'ascenseur ? Quoi ? Tu ne sais pas comment faire. Tu vois la flèche vers le bas, c'est le côté gauche de l'ascenseur. Tu peux lui faire aller plus simple. Oui. Ok, je vais en l'arbre. Ok. Il aime les ascenseurs. Si tu vas parler à tout le monde, par contre, il y a du pouvoir. Ok, donc c'est les mêmes dialogues. Ce sont les mêmes dialogues d'ailleurs. Alors là, par contre, le banc, il est un peu en l'air. Comme la plupart des bancs en fait. Euh, cartes. On va faire le tour maintenant, là-haut. C'est super grand. Il y a deux habitants. Trois. C'est quoi ça ? Ça va me bloquer, je suis sûr. Et oui. Je fais des vidéos sur les jeux vidéo, mais c'est difficile. Ma vie n'est pas reçue le temps. Si je ne parle pas du Ternatine, c'est un big world personnel. J'aimerais parler de Small World, pas du big. Small World, de jeux de société au passage très bon. Les fruits, genre mouglas, en l'air d'être nommés, comme les fibres vertes, semblent le mieux, charnu, ces super produits font que je me sens totalement immergé. Je suis en train de passer, tu veux, c'est très agréable. Hik, hik. Wouah, d'accord. Je t'essaye de trouver les pompons par éco-localisation. Malin, malin. J'adore les jouets, vraiment. Avant, j'ai joué génial, mais maintenant, je me dis plutôt, c'est quoi ces trucs inutiles ? Oh, quand même. Hop, 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 j'ai vu. Ici. Ça brille, quelle beauté, pas d'avis le jour, je verrai assez économisé pour moi, je t'admine. Je sais même pas de quoi tu veux. Je vais m'en avoir une grande fenêtre vitrée. Chacun son motif. Une grande fenêtre vitrée. Non ! Comment j'ai fait ça ? Comment, on m'explique ? On va y aller à pied. Non, sérieusement, comment j'ai fait ça ? Il y a des murs et tout. Poussière, poussière, saleté de poussière, les oreilles, il faut bien nettoyer derrière, tout ça, tout ça. Ok, il y a des enfants de cœur qui chantent des choses très bizzare. Puis où j'ai réussi à sortir de ces dalles d'allées ? C'est de la folie, mais bon, tu es bien à la naine de toi, si tu veux le faire bien, je devrais sûrement suivre la bouffe. Ah oui, il y a vraiment des choses et tout. Je suis née à zone. J'ai le droit d'aller là. Très bien. Très bien. Étrange. Très étrange. Mais là, c'est bloqué un peu. Il y a un passage là ? Non, ce n'était pas un passage, c'était un piège. Ah, il est là, je suppose. C'est très polygonal, là, quand même. Très, très polygonal. Salut, monsieur Diès, dans le chat. Voilà, il y a un grand personnage, là. Qui s'il est arrivé, à lui ? Grand garçon. Ah oui, très grand. Bienvenue dans la troisième partie de la visite de ces notes. Je suis mon propre monument. C'est un monument. Tu m'as trouvé, alors je t'apporterai prospérité pour l'année à venir. En fait, je suis ici pour te montrer le mur de ces notes, celui qui est bleu-gris. Ce n'est pas celui qui t'a remonté, celui qui défie les lois de la physique. Oula. Tu peux le grimper en sautant contre lui, mais si il n'est pas très athlétique. Un mur bleu-gris, on retient. Un mur bleu-gris. C'est ça, là ? Oui, apparemment, c'est ça. Mais je n'ai pas fini ma visite. Il y a des gens perchés, là-haut. Non, mais pour les atteindre, par contre... Il y a du boulot, hein. J'entends une toute outre-tombe venant du bâtiment avec la lumière verte. Je parie qu'il en sait vérifier, d'accord. Je suis censé aller où ? De l'autre côté, encore ? Jette-leur des cailloux. Bien sûr. Il ne voit rien. Il ne voit rien du tout. Oh, ce bordel ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah, il y a quelqu'un. Une bosse frémissante et recroquevillée sous les draps tachés et collants du lit. C'est dégueulasse. Nova décide de ne pas déranger l'eau qui pente et recule avec précaution. Bah, non, en fait. Je ne peux vraiment rien faire. Je ne peux rien faire, d'accord. Et donc, tu mets de la boue partout dans... Vous allez mettre de la boue partout ! Référence World of Warcraft. Tu mets de la boue partout dans ma chambre avec tes bottes pour simplement t'en aller. Demande une voix rock à Nova entre tout et gargouille. Surprenant Nova pendant qu'elle s'ouvre. Nova se retourne et aperçoit le visage de Mysteria Weisel sortant de dessous les couvertures. Visiblement fatiguée, elle ne cesse d'expulser bruyamment du mucus à l'alcool. Nova baisse la tête en signe de honte, tout en jetant des regards frénétiques autour d'elle. Difficile d'identifier le désordre qu'elle aurait pu causer alors qu'elle... Alors elle fait le tour de la pièce, mais tentez de remettre en pesant. Ne touche pas à ma collection d'abajours, crie-t-elle. Viens par ici, je dois te parler. Tu aimes les abajours ? Certains d'entre eux ont une grande valeur, mais qui se préoccupe de l'argent ? Il n'y a que l'art qui compte. Tu vois celui-ci ? Ne le touche pas avec tes petites mains crasseuses, c'était l'abajour de ma grand-mère. Tu vois ce magnifique motif de dentelle sur le bord ? Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui apprécie les abajours. Dis-moi, c'est bien le cas ? Tu voudras en dérober un pendant que je ne regarde pas, c'est ça ? Ça ne dérangerait personne si tu profitais de la faiblesse d'une pauvre vieille dame comme moi. C'est bien ce que tu te dis, mais elle... Des abajours comme ça, on n'en fait plus de nos jours. Comment pourrais-tu le savoir, tu es jeune et en forme ? Tu penses que tu vivras pour toujours. On finit forcément par se désagréger, et les gens te quittent et te trahissent avant de partir. Ils volent tes abajours. Je n'arrive même pas à me souvenir de tous les abajours qui sont partis, loin des yeux, loin du cœur. Qu'est-ce que le monde peut encore m'offrir ? C'est joyeux tout ça. J'ai un bon pressentiment à tous... Elle est bavarde. J'ai un bon pressentiment à propos de toi. J'aurais besoin que tu me rendes un service. Tu voudrais bien nettoyer la poussière dans mes poumons. Ah ! Tu veux un abajours en échange ? Tu peux prendre le modèle froufrou rétro couleur vermante. J'en ai déjà un comme ça. Tu y connais un nano-nettoyage au moins ? Ça n'aggrave pas mon cas. L'atmosphère est lourde, l'air est envahie de nano-poussières. Nova, établit une connexion avec cet être à l'air avec les deux. Bon, on les a éteinser. Nettoie-le. En avant. Oh là ! C'est quoi ? C'est pas de la 2D là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? La nano-poussière éloigne Nova de son passion. Les projectiles colorés se dirigeront vers elle pendant qu'elle approche. Utilisez le joystick pour activer le bouclier de Nova. En fonction de la direction d'où provient l'attaque. Concentrez-vous sur la direction et les couleurs. C'est du rythme. Punaise, ça a du rythme. J'ai pas compris. Oh punaise, c'est bon j'ai. Pouvoir de l'aspiration de la poussière. Ah, et cette fois, je vais en 2D. Possession pneumonique. Le mur des cavités pulmonaires sont tendus de produits chimiques toxiques provoquant des quintaux de douleur. Mysteria Weisdell. Très bien, donc la sortie est ici. On aspire ça. Il y a d'autres passages là ? Non. Comment j'accède là ? C'est pas comme ça. Ok, très bien. C'est quoi une clé ? Je peux pas... Ces choses là, je peux pas m'en occuper. D'accord, très bien. Non, je ne vois pas ce que c'est ça non plus. D'accord, en 18, c'est le stockage de poussière. Je ne peux pas aller là pour le moment. Sauf... Non. C'est pas comme ça non plus. D'accord. Ah, donc il y a un autre passage avec une autre clé. Laisse à savoir. C'est pas l'air d'être pas là. Non, ça doit être quand même bien indiqué, je pense. Il y a un truc là, ici, là. Je suis désolé. Bon, je sais pas. C'est pas pareil non plus. Ah, d'accord, c'est bon. Alors non, en fait. Ah non ! Je croyais que c'était ouvert. Ah, c'est ouvert, si. D'accord, faut pas que je les attaque. Ok. C'est pas pareil non plus. C'est pas pareil non plus. Non plus. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas ça non plus. Oui la manette, je sais. Puna c'est déjà ouvert. Et la deuxième clé. Et la deuxième clé. Elle est ouverte sur du passage. Ok, faut être plus rapide encore. Ah, flûte. C'est pas ça, je vais y arriver. Voilà. Là on est bon. Ah, nano assassin tous tous. J'émerge de la poussière. Nova doit mourir sous sa patati patati. Et la deuxième clé. Et la deuxième clé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai échoué, Nova ne réussira pas. Je prends des dégâts pour rien. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Attendez, je vais sauvegarder non ? Ah non, il devra revenir forcément. On va peut-être ce heal. Alors, mu heal ça veut pas dire prendre des dégâts en fait. J'suis supposé que c'est le heal en vrai. J'suis pas sûr. Bon, ok, on va dire que c'est bon. Quelle est cette chose ? Ah, j'ai juste tout aspiré. D'accord. Misteria Wessel. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir une vie et de la voir s'écrouler devant tes yeux. C'est ce que fait la poussière. Elle s'amasse et s'amasse en dévorant la personne que tu es censée devenir. Nova, tu as bien travaillé, mes poumons vaut beaucoup mieux. Peut-être aurais-je même l'occasion de finir mon livre sur les abajours maintenant. Tu as pensé à nettoyer la terre que tu as ramené dans la chambre. Tu sais, le centre m'a envoyé un abajour spécial. Il y a une symétrie incomparable pour me récompenser d'avoir su répertorier et apprécier les abajours. Merci Nova, j'espère. J'apprécie vraiment ce que tu as fait, sincèrement. Tu peux prendre l'abajour que tu préfères tant que c'est le modèle froufrou à ton couleur garante. Je n'ai déjà un comme ça, tu comprends. Merci à toi, revoir. Et voici une carte. Nova ressent les pulsations de la graine de brie de glande en elle. Elle canalise la puissance du centre pour transformer le cristal de poussière mortelle en une carte. Bravo pour ta première carte Nova. Je peux déjà te dire que tu feras une formidable nano-nettoyeuse pour le peuple de la Nouvelle-la-Terre. N'oublie pas de faire une pause si tu es fatigué. Il est important de récupérer les cartes, mais ta santé l'est tout aussi. Merci pour ton aide, tu peux m'aider à terminer mon livre sur les abajours. J'essaie de déterminer quel système de catégorisation utiliser. Le modèle plissé couleur crème n'est pas à la bonne place. Je ne l'ai pas dépassé, je veux le choisir. Nova, il faut vraiment que mes abajours restent comme je les ai disposés. Sinon, je perds le fil. Il y a toujours des gens là-haut. On va voir ce qu'il se passe ici. Et bien, je ne sais pas. Oh punaise, attendez, je crois que j'ai trouvé. Je vérifie, mais je pense qu'il y a une histoire de planer jusque là-bas. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Bon, il doit y avoir une histoire comme ça. Ou pas. S'il faut passer par là, du coup je ne sais pas. Tu m'as suivi, je suis ici. Pour te récompenser, je vais te donner 5000 dollars. Sinon, pas des dollars, je n'ai pas d'argent. Dolors veut dire tristesse ou douleur en latin. Je vais te compter 5000 tristesse parce que tu m'as suivi. Un patch d'amélioration. Sa vie maximale à la chaîne nanométrique a été augmentée. Cool. Il n'y a personne d'autre. Très bien. Il y a un chantier là. Il y a une force de la nature énervée au sommet du chantier de construction. Je te le dis, les gens n'ont plus de respect pour le caractère sacré des chantiers de construction. Regarde comment on parle des chantiers dans les médias. C'est un arrière plan qu'on utilise, dont on abuse de l'essai dans les séquences d'action exposives. C'est pas parce que les chantiers ne sont pas terminés qu'on peut se débarrasser de cette odierée. Et qu'un chantier tourne au dessus. Une scène d'action exposive à l'intérieur de toi. Donc il y a quelqu'un là. Oh mais c'est un gros squelette. C'est un grand squelette. Et du coup... C'est pas tout à fait là où... Bon, il y a quelque chose à faire. Il y a personne ici. Vu qu'il y a des gens dedans. Alors qu'il y a un genre dedans. Bonjour. Brann Maligden. Ligden. Pourquoi venir dans ma cachette ? Tu veux attiser ma rage et me transformer en monstre repoussant. C'est pas déjà le cas ? Pourquoi es-tu encore là, Nene Toya ? Tu es venu te moquer de moi, va-t'en. La bête, enragée, hurle sur Nova. Mais cela ne suffit pas. Elle tape alors des pieds et des poings sur la plateforme, faisant s'entrechoquer la structure squelette. Nova est pétrifiée de terreur. Sa démarche était complètement biaisée. Elle a honte d'avoir autant énervé Brann de ne pas l'avoir abordé avec plus de tact. Elle se demande si le centre n'a pas fait une erreur en lui confiant une photo et pour vrai. Quand soudain, une dalle de béton tombe sur la dalle de la tête de la créature se brise en mille morceaux. Tu penses que c'est drôle praveré que c'est elle digne donc que la méchante sorcière est pulvérisée ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Nova n'arrive pas à imaginer quelque chose de plus triste que la douleur qui assaille Brann Maligden. Peut-être que Brann peut voir quelque chose en elle qu'elle n'arrive même pas à percevoir. Nova referme peut-être une laideur qu'elle n'a pas encore appris à reconnaître. J'ai besoin d'aide, déclare soudainement, doucement Brann, s'il te plaît, nettoie-moi. Ah, quand même. L'atmosphère est lourde, l'air est envahi de nano-poussières. Nova établie une connexion, vas-y rétrace. Du rythme ! Du rythme ! Allez Nova, chorégraphie ! Un jour barbelé s'est dérigé au-dessus d'un paysage d'entra inondé de laver insperçant son hôte dans la cuveur. Une erreur de lecteur. Pardon. Alors. Il fait des dégâts lui en fait. Quoi ? Ok. Euh... Ouais, il y a les deux côtés de toute façon. Qu'est-ce que... D'accord. Comment faire pour le faire agir ? J'en fuge. Comment faire pour le faire agir, lui ? Oui, la manette, je sais. Ok. Ok. Vas-y continue à me regarder, me cherche pas, tu crois que j'en suis pas capable ? Ok. J'ai réussi à le refazir. Très bien. Ça ne m'aide pas plus que ça pour ce côté. C'est... Tu me dis rien de plus, toi ? Non. Pour l'instant, je ne me sécure pas. Et là, il y a besoin de clé de nouveau. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... C'est bon. C'est bon. Et là c'est ouvert Ce n'est plus Ce n'est pas ouvert Oh punaise C'est bon Oh le piège Une clé Démis tour Je peux passer là Je passe en prenant des dégâts surtout Pareil là Euh bon Go des dégâts Ah mais je ne peux pas revenir là non plus Si ici Ah voilà Très bien Bon ben revenons en arrière Là c'est quand même d'où je viens à la base C'est quand même d'où je viens Un truc là ? Pardon je passe Non il n'y a rien là On est d'accord Cette zone je ne sais pas Par rapport à moi c'est juste une zone de save Mais alors là Alors l'énigme Non c'est pas ça C'est pas ça non plus Faudrait enflammer Ces choses là Faudrait que ça me suive en fait Oh punaise j'ai compris C'est bon j'ai Alors c'était pas C'était dans l'idée C'était pas comme ça Mais c'était dans l'idée Voilà J'ai raté Fnaise Et d'un Peu importe le nombre de vaseux que j'ai beau tuer Ce portail ne s'ouvre pas J'ai envie de mettre le feu A ces maudits baveux Les transformer en confiture Les étaler sur mes tartines Et maintenant pourquoi Ce portail reste fermé Il est pas content Pas content Attends Non là j'ai juste allé en face Euh attends Ce portail déteste les vaseux Mais il ne peut pas les voir mourir Ok Passe vite Ok je suis passé On prend la clé On appuie sur le bouton Et on s'en va Euh Voilà Ça nous permet de réger nos passages Qu'est ce que tu regardes Qu'est ce que tu regardes L'aspireuse Je crois que moi Je ne suis pas raisonnable Je pense que j'exagère Un peu Fnaise Le retour Les flammes Tu crois vraiment Que je vais me calmer Avec toute la poussière Qui flotte dans le coin La poussière ne va Voilà Le problème est trop là Comme il fait Et voilà The boss Ah par contre boss Oui Mais euh Qu'est ce que je lui envoie En fait Je lui envoie des choses Je ne sais pas ce que c'est Ah punaise Si c'est bon J'ai trouvé Je ne les avais pas vu Par contre au bout d'un moment Il n'aura plus Je vais n'importe quoi Je crois que le jeu est gentil Je crois Hop 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 Raté Allez boss Ida Hop 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 C'est pas joué grand chose C'est pas joué grand chose C'est bon Et bien en bas C'est de nouveau de la poussière à nettoyer Ah mais j'ai déjà 60 là Mince J'aurais dû Redescendre Ensuite Quand la couleur a tiré le pire racine Impossible à dire Mais si la poussière n'était pas arrivée Je n'aurais jamais atteint ce point A me noyer dans ma propre rage Je n'ai su que trop tard Ce qui se passait Comme submergé par un bourdonnement Ou une faible lumière rouge Gagnant progressivement en intensité Puis je ne pouvais plus faire Que crier et trembler Dans ma rage Je suis devenu si objecte et répugnante Nova Merci de m'avoir aidé A retrouver la pluie Une carte Ville centrale de ces notes Cela nous fait deux cartes sur les quatre Dont nous avons besoin Pour améliorer le prisme à poussière Nova tu es blessé Ah bon Nova se redresse rapidement En faisant nom de la tête S'il te plaît Ne te surpasse pas trop Tu es encore si jeune Rappelle-toi Je serai dans le sanctuaire du centre Si jamais tu as besoin de moi Lorsque tu viendras Tu pourras nous confier la poussière Que tu as accumulée Et repartir le pas léger D'accord Pourquoi est-ce que j'étais énervé Je ne comprends pas Pourquoi tu me vois cette question Maintenant que la poussière est partie Je ne suis plus si abjecte C'est envahi par la colère C'est plus des gars de chute ou pas Je suppose que non Il n'y a personne là C'est plus par là que ça indique la carte, il y a quelque chose par là. Mais je ne saurais dire quoi, c'est peut-être un passant en haut de table, doucement on va pas retomber s'il vous plait, au moins il y a quelque chose. Je ne sais pas, je ne peux pas passer là, non plus. Je ne sais pas, c'est pas grave, c'était peut-être le chantier mais c'est mal indiqué. Je ne sais pas, c'est pas grave. Oui. C'était pas par là. Ah non, c'était quelqu'un d'autre que j'avais vu. Oui, la manette. Je sais. Bon, on va poser la poussière et je vais changer de manette. Ah, je suis pas bon. On va appuyer sur la console et la salue marron. Prochain arrêt, centre cuir du centre. On va, ta mission est de trouver les gens qui ont besoin de patati patata. Mais j'ai déjà tout ça, en fait. Salutations, nano-nettoyer Snova, bienvenue au point de dépôt de poussière. Déversons toute la nano-poussière que tu as trouvé. Tu as bien travaillé, en fait, tu as plus de poussière que ce que le prisme peut contenir pour le moment. En attendant de trouver assez de cartes pour améliorer le prisme, tu peux garder la poussière en trou dans ton réservoir. Merci d'avoir déversé la poussière, reviens vite. Et les cartes ? Non. Le prisme à poussière permet à la nano-poussière que tu récupères d'atteindre son plein potentiel. Ensuite, les nuages de poussière peuvent être recyclés en énergie par le centre, mais ça, on le sait déjà. On le sait déjà. Voici l'appareil de renforcement du prisme. Insère les cartes que tu as récoltées afin d'étendre la capacité du prisme à poussière. Il n'y a pas assez de puissance de cartes. Quatre cartes. J'en ai deux. Est-ce qu'il y a d'autres chemins en attendant ? On va faire le tour vite fait. Là, c'est là d'où je viens à la base. Ok. Eh bien, eh bien, eh bien. Retour en ville, hein. J'en ai pas à la base. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non je tombe Ça c'est les points verts On va faire le magasin Pardon Il y a pas quelque chose par là ? Il me semblait bien qu'il y a quelque chose par là Pardon Suivre la boue Ah mais si je peux passer Je peux passer Voilà Donc On va faire le magasin Voilà il y a du monde C'est très bizarre comme graphisme Change de manette, je reviens Toujours avoir une manette en rab sur soi Alors on a du diam Si seulement j'avais un ballon de foot fait de ma propre peau Alors on ne pourrait jamais vraiment me l'enlever C'est dégueulasse Le bonheur est une flaque chaude Bon sang je n'en peux plus jour après jour la même nourriture dans la même assiette C'est un très glauque Qu'on me sugerait Squark, squark, squark Tu as déjà entendu parler du réflexe des points cardinaux Si tu touches la joue d'un bébé Il va se mettre en cas du cardinal le plus proche Merci d'avoir écouté mes enfants La grande créature se tortille, penche la tête et parle dans un grand demande sourd La boue rafraîchie et calme notre peau Nous nous sommes atteints par la fièvre et l'eczéma C'est horrible Dans cet endroit sombre et calme au fond des allées Nova peut entendre les petits bruits que font les veurs en se tortillant dans tous les sens Les gémissements légers qui laissent sortir lorsqu'ils pressent leur délicate coroze dans la boue Et lui font froid dans Le grand veur relève maintenant la tête Et fixe un horizon imaginaire Les larmes brillant au coin des yeux J'entends l'écho lointain du passé L'ombre d'un champ Tout ne se souvient pas bien Dit-il de plus en plus intensément Avant de proclamer Nous, les veurs, étions jadis beaux et fiers Sinon le centre ne nous aurait jamais créé Le grand veur se tourne vers Nova Avant de s'écrier C'est la poussière Elle nous a fait oublier qui nous étions Tout ce qu'il nous reste maintenant C'est de nous rouler dans les saletés Pour apaiser notre inconfort Allez, on va tout nettoyer Allez, du rythme Amnésie Tardigrade Des secrets rontaux sont tapés Dans les niveaux inférieurs du cerveau Alors, grand veur Et je suis censé faire quoi ? D'accord, elles écraser Nétranges Très étrange même Un instantнения Et je n'aurai rien Et c'est parti Parle Desse empêche Passez C'est parti Et je rends compte Parle Et là je reviens ici. Ah mais oui c'est vrai que ça revoit. Ah punaise non pas un labyrinthe. Je vais essayer de cartographier. Ok. 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 Ah non, punaise, j'y arrivais à se faire ce que je veux, oui. C'est pas ça, alors, oh punaise c'est juste ça, tout simplement. C'est pas ça. Ah mais c'est vrai que ça bouge pas comme cheveux ça, aïe. Ça m'embête. Mon amour, je te l'avais dit, quitte à Séloigny de la ville alors autant aller à la pluie. Ma chère petite femme, aurais-tu oublié de fermer ta porte ? La porte regarde ce rôdeur que tu as laissé entrer et on peut voir la violence sur son visage. Papa il faut appeler la police. Punaise. Le boss ! Nanou assassin tout ça, on connaît. Punaise. 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 Je sens que tu as levé le brouillard sur mes souvenirs. Je suis l'augure et j'ai été créé pour enquêter sur le futur en étudiant les habitudes de jeu d'argent des oiseaux. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la grande histoire de la Nouvelle-la-Terre. Je la réalise grâce à toi. Mes enfants et moi étions jadis égoïstes et ne pensions qu'à court terme. Nous nous plaignions de notre sort et avions perdu de vue les plans du centre. Mais après tout, il y a une place pour nous, Nova, il y en aura toujours. La petite carte. Voilà. Elle va pas bien du tout, Nova. Palissade, elle est vite vers Nova, la prend doucement dans ses bras avant de la bercer. Ça va aller ma chérie, tu travailles très dur et tu t'en sauras remarquablement. Peut-être qu'un tour en dehors de la ville, ça te fera du bien. L'air est plus frais là-haut, enfin il sera dès qu'la tempête de poussière aura disparu. Plus tard, au centre cœur du centre, je ne comprends pas ce que tu insinues, Palissa. Tu penses que le centre se trempe, que nous devrions courber les chines face à la poussière et la laisser submerger la Nouvelle-la-Terre ? Non, bien sûr que non, c'est juste que Nova ne devrait pas avoir à supporter un tel fardeau par elle-même. Nova est la seule qui puisse le faire, c'est la raison même de sa création. Nous sommes là pour l'aider, quoi qu'il en soit. Elle doit continuer à nettoyer où tout serait perdu. Nous devons tous faire des sacrifices pour le bien commun. Oui ça, Nova va mal tourner. D'accord. D'accord. C'est très psyché quand même. Très très psyché. C'était par là au moins, je ne sais plus, oui c'était par là. Je crois que j'ai plein de poussière, 45, on ne prendrait pas tant que ça. Faut aller où ? Vers le marché ? Alors au marché, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Donc il y avait bien quelque chose là-haut, punaise. Bonjour drôle de créature qui fait très peur, autant le côté Gamecube ne me dérange pas, autant le design des personnages est très dérangeant. Nova s'avance vers l'étrange silhouette qui se tient à côté de l'horloge. La silhouette tremble bizarrement en léchant l'air. Est-ce qu'à la fin ? se demande Nova. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi affamé, c'est quelque chose qu'elle ne devrait pas avoir à voir. Les doigts de pied Nova se recouvrent vite dans ses chaussures lorsque la silhouette se retourne et que le regard se croise. Gustine Papeloume, viens me voir ma douce, laisse-moi te goûter la courbe progressive de ton masque, tes bottes légèrement poussiéreuses, le beau métallique de l'anneau en argent sur ton dos. Ma langue tremble d'impatience. Non, je dois résister, la poussière a l'envahir mon esprit jour et nuit, je phantasme sur les délicieuses saveurs qui m'entourent. Autrefois ma peau était lisse, maintenant je reprends et sensible pour rechercher les saveurs. Gustine Papeloume, la créature à peau de langue, supplie Nova du regard, ses yeux perçants et désespérés commencent à la remoyer. Nova en a l'estomac retourné sans grandir en elle, sa force et sa déséternisation. Elle a un travail à accomplir, allez c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mémoire d'Agozi, une maladie de la peau menace de submerger les inhibitions de son hôte. ... ... ... ... ... OK. Nakama, du coup, Nova vient par ici, laisse-moi goûter, va pas. C'est chelou quand même, hein. Y'a rien du mal à aller chez les patatiens. Sous-titrage ST' 501 ... 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 on va attendre qu'il revienne c'est pas fini ? toujours pas ? voilà c'est bon quand j'étais jeune le monde était radieux et délicieux je n'ai rien plus que de manger, goûter et être satisfait mais en grandissant la magie de ma langue commença à s'estomper la nature en aurait dit du sable sur ma langue et la vie devint triste et sans intérêt puis la poussière vint et me tordait de douleur pendant que son pouvoir chaotique grandissait en moi et mon sens du goût je me reviens encore plus sensible qu'auparavant mes bosses rouges commençaient à apparaître sur ma peau mais je les ignorais me réjouissant des merveilles saveurs comme au feu loup je fus idiot de combattre la sagesse du centre de combler mes plus bas désirs en cédant à la poussière j'ai perdu le contrôle et me transformé en monstre en moi merci de m'avoir accordé d'autres choses la carte la carte mais cette fois elle ne se laisse pas tomber à genoux elle déteste inquiété valissa de la sorte même s'il était très agréable d'être bercé par elle coucou ma petite nova maintenant que tu as les quatre cartes retourne au sanctuaire j'arrive je suis à bout d'un seconde appuyez sur y pour parler merci nova je sens que la puissance des goûts diminue pour la première fois qui est ce qui est la première fois que le groupe est à bout d'un seconde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et c'est parti c'est parti à un moment donné il faut d'abord le réparer je crois c'est merveilleux tu as assez de cartes pour améliorer le prisme commençons le processus ok donc en gros il va falloir 4 cartes par étage 1,2,3,4,5,6 bravo nova tu as renforcé le prisme tu as augmenté sa capacité de 50 poussières et puis ce que c'est on les a sur nous salutations point de dépôt déposons la poussière et voilà magnifique le centre a désormais assez de poussières pour balayer la tempête splendide splendide tu as renforcé le prisme à l'aide de cartes puis tu vas récupérer sa poussière pour repousser la tempête tu remarqueras que ton réservoir peut maintenant continuer 90 poussières tu rapproches tu rapproches ce monde perdu de son état le plus parfait une connexion immaculière avec sa propre identité son son propre centre bénis sont ceux qui marchent sur le chemin de leur création qui irradient de la propreté du centre comme la lumière qui est projetée par une flamme le fou dit je suis le centre t'aille une fleur arrogante qui germe avant l'heure pour se moquer du froid de l'hiver les méchants fanerons au vent de fleurir leur machination réduite en poussière mais les vertueux éclosent à la saison le travail de leurs mains étant béni le rayonnement est une joie pour ceux qu'ils aiment leur feuille apporte ombre et confort quelque chose de magnifique d'être l'élu regarde la poussière que tu as déposé est utilisée par le centre et la tempête de poussière s'estompe l'ascenseur est prêt à accéder à la surface ce monde a besoin que tu l'explores amène encore d'autres poussières écartant son coeur va en paix puisses-tu la nettoyer et bien allons nous en on est d'accord qu'il n'y a pas d'autre accès bon est-ce qu'il faut reparler à tout le monde ? j'aimerais éviter non il n'y a pas besoin de reparler à tout le monde tant mieux il n'y a plus de poussière il n'y a plus de poussière ah salutations j'ai le droit de poser un peu de poussière là-dedans très bien on 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 Sous-titrage ST' 501